Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En RDC, l'ex-ministre de la Santé demande sa libération provisoire et Tini Longondo est en détention pour un présumé détournement de fonds alloués à la crise contre la COVID-19. Un mort et sept blessés, c'est le bilan d'une fusillade à Goma dans la commune de Carissini. Les détails à suivre. Et puis, élection en Libye, la chef de la diplomatie n'écarte pas en possible report. Une éventualité seulement si le Parlement tardait à enterrer la loi électorale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Peter Kibatala, l'avocat du chef du parti de l'opposition tanzanien, Freeman Mbowe, soutient que la division de la corruption et des crimes économiques de la Cour, ou son client comparu, n'est pas qualifié pour entendre l'affaire auparavant traité par un tribunal de première instance. On le suit. Avant que l'affaire ne puisse démarrer officiellement en substance, nous avons soulevé une obligation de fonds contre la validité des pouvoirs du tribunal. Nous contestons la juridiction et nous disons formellement, légalement, que nous contestons la juridiction de cette cour, à savoir que cette cour étant une division de la haute cour chargée des crimes économiques et de la corruption, elle n'est pas la juridiction requise pour juger des délits de terrorisme. Si le tribunal accepte notre proposition, l'affaire sera terminée. Mais si l'accusation souhaite prendre d'autres mesures, nous les traiterons au fur et à mesure qu'elles se présenteront. Si nos objections sont rejetées, nous devons alors assister à un plaidoyer appelé officiellement, mis en accusation. Peu après son intervention, le tribunal de Dar es Salaam, devant lequel Freeman Bowie comparait pour terrorisme, s'est déclaré compétent ce mercredi pour mener le procès. Ce faisant, il a rejeté une objection formulée la veille par les avocats de la défense. Ce tribunal est compétent pour juger des affaires de terrorisme. Et je ne suis donc pas d'accord avec l'objection des accusés à déclarer, la juge Elie Naza Louvanda, après avoir lu les arguments de chacune des partis. A noter que les partisans de Freeman Bowie qualifient ce procès de politique et dénoncent une dérive autoritaire de la nouvelle présidente. Samia Sulu-Huassan arrivait au pouvoir après le décès soudain de John Magufuli en mars dernier. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, l'ancien ministre de la Santé, Etini Longondo, en détention provisoire pour un présumé détournement de fonds alloué à la lutte contre la Covid-19, a sollicité ce mardi sa libération. Il a également clamé son innocence. Les précisions. Ancien ministre de la Santé du président Félix Tisekedi jusqu'à avril 2021, Etini Longondo a été placé vendredi dernier sous mandat d'arrêt provisoire à Makala, la grande prison de Kinshasa, pour un présumé détournement des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Alors qu'il comparaît ce mardi après-midi en chambre de conseil devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé, il a sollicité sa mise en liberté provisoire. L'affaire a été mise en délibéré, a indiqué maître Auguste Pouloussi-Eka, un des avocats de l'ancien ministre. Notre client a clamé son innocence. Nous avons présenté les pièces justificatives que réclamaient les juges, et il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité à l'encontre d'Eteni, a-t-il estimé. En août 2020, l'Inspection générale des finances avait soupçonné Etini Longondo d'avoir détourné plus de 7 millions de dollars destinés à la lutte contre la pandémie de COVID-19 en République démocratique du Congo, dont la gestion est caractérisée selon elle par l'absence des pièces justificatives probantes des dépenses effectuées. L'ancien ministre a toujours nié avoir détourné cet argent, arguant que ces pièces étaient en plein processus de vérification par ses services au moment du contrôle. En République démocratique du Congo, la Chambre du Conseil statue sur la détention. La loi prévoit que dans les cinq jours, toute personne détenue sous le mandat d'arrêt provisoire soit présentée devant un juge compétent pour statuer sur sa détention préventive. Des bandits armés ont tiré sur huit civils dans la commune de Kiri Simbi. L'une des victimes est morte des suites de ces blessures, a déclaré un témoin. C'est un RDC. Dans leur fuite, les bandits non identifiés ont emporté, entre autres, une moto, a déclaré Jean-Paul Elonghi Wandikia, bougmestre de Karim Simbi, commune populaire située dans le nord de la ville de Goma. L'hôpital du quartier a confirmé avoir reçu dans la nuit huit blessés par balle, dont un mortellement atteint. Prince Baningue, président du conseil local de la jeunesse du quartier Katoï, où ont eu lieu les tirs, a demandé aux autorités d'y augmenter les effectifs de la police. Nous allons changer de stratégie pour éviter ce genre d'incident, a promis le bougmestre, qui est aussi officier de police. Cette fusillade est la plus spectaculaire depuis environ deux mois dans la ville de Goma, réputée pour des meurtres ciblés et des vols à main armée. Depuis mai, la ville, comme l'ensemble de la province du Nord-Kivu et celle voisine de l'Itouri, est sous état de siège, mesure exceptionnelle prise par les autorités pour lutter contre les groupes armés qui écument la région. Le président Félix Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. Toujours dans l'actualité en RDC, une clôture des caméras de surveillance. Diverses mesures sont envisagées par les autorités congolaises pour tenter de stopper enfin l'exploitation clandestine par des creuseurs artisanaux de l'ancienne mine d'uranium de Chikonkombwe dans le sud-est du pays. L'information a filtré mardi de sources officielles locales. C'est de cette mine à 150 kilomètres au nord de Lubumbashi qu'avait été extraite l'uranium ayant servi à la fabrication des premières bombes atomiques larguées en 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. Appartenant à la société étatique Jikamine, générale des carrières et des mines, elle est officiellement fermée depuis 1960 et la dernière ordonnance présidentielle en date confirmant cette fermeture remonte à 2004. Mais l'exploitation clandestine de la mine continue et nous en avons informé les autorités en juin dernier a déclaré par téléphone Paul Kissimba, militant des droits de l'homme et de la société civile de Likassi, ville située à 30 kilomètres de la mine. Tous les services de sécurité commis à la surveillance de ce site minier ont failli à leur mission. accuse-t-il que ce soit les éléments des forces armées, de la police et même les gardes industriels de la Jikamine censés faire respecter la mesure. Selon lui, ils sont eux-mêmes les premiers à faire entrer nuitamment les creuseurs artisanaux moyennant un paiement, justifiant cela par manque de ration, les autorités ne les ravitaillant pas régulièrement. À la suite de cette nouvelle alerte de la société civile, les autorités locales se sont réunies la semaine dernière pour décider des mesures à prendre et une délégation conduite par le ministre provincial des mines du Okatanga s'est rendue sur place lundi. Nous sommes ici pour commencer les études, voir sur combien de superficie sera construite la clôture pour empêcher l'exploitation clandestine, a-t-il déclaré à la presse. Outre la construction de cette clôture, il est également prévu l'installation de plusieurs caméras de surveillance et le renforcement des effectifs des agents de sécurité. La région riche en cuivre et cobalt, mais aussi en uranium, que l'on retrouve généralement en faible quantité dans les pierres brutes extraites des carrières cuprifères. La ministre libyenne des Affaires étrangères n'a pas écarté mardi la possibilité d'un report des élections générales prévue en décembre. Une éventualité seulement si le Parlement tardait à interiner la loi électorale. La Libye tente de s'extraire d'une décennie de violence et de lutte au pouvoir. Après un accord sur le cessez-le-feu entre autorités rivales, conclu en octobre 2020, un gouvernement unifié transitoire a été installé sous la houlette de l'ONU début 2021 pour mener le pays à des élections législatives et présidentielles annoncées pour le 24 décembre. La ministre libyenne des Affaires étrangères a, à l'issue d'une réunion des pays du voisinage de la Libye, tenue en Algérie, affirmait ne pas pouvoir répondre à la question de savoir si les élections vont être repoussées ou pas parce que tout est mis en place pour qu'elles se tiennent à la date fixée. Nous attendons encore que le Parlement valide la loi électorale pour la tenue des élections. Ceci peut entraver ou retarder le scrutin à tel ajouté. Selon la ministre, une réunion consultative des pays voisins et des États amis de la Libye devrait se tenir fin septembre ou début octobre pour parler du volet sécuritaire. « Il faut que le pays soit stable pour que l'on puisse organiser des élections », a-t-elle conclu. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, présent à la réunion d'Alger, a incité les dirigeants libyens à ne pas perdre de temps et à finaliser le cadre constitutionnel qui va permettre d'organiser ces élections. Malgré l'arrêt des combats en 2020 à la conclusion d'une trêve, suivie de mois de négociations, pour trouver une solution au conflit, les divisions ont rapidement refait surface et la tenue des élections devient de plus en plus hypothétique en l'absence d'un cadre constitutionnel censé les régir. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir reçus et bonne suite au programme sur SICA TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501